On laisse passer le générique de début. Oui, je sais, c'est ma blague à chaque fois, c'est le générique, c'est le grésillement, je sais, c'est fatigant, mais je ne peux pas faire autrement. Je crois même que je vais être obligé de garder ce micro pourri, parce que ça va devenir une marque de fabrique. Donc, nous nous retrouvons pour une vidéo sur Muros en America, et c'est la vidéo numéro 12. Et, non, je n'ai pas d'instructions particulières ou de choses à dire avant le deuxième clic et le deuxième grésillement. Bien, donc, toujours comme précédemment, vous avez ici du travail à faire à partir du jeudi 7. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le calendrier, ça m'arrive souvent. Donc, à partir du jeudi 7, vous vous organisez comme vous pouvez. Le document, vous le connaissez, c'est En America Latina, la desigualdad de classes estadibidida por muros. Et vous avez le lien ici, que normalement vous retrouverez sous la vidéo, en description, si j'ai bien fait mon travail. Alors, vous allez inaugurer quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi, peut-être pas pour vous d'ailleurs. C'est-à-dire que je vais vous demander de répondre à un questionnaire que je vais vous envoyer par mail. Normalement, ça devrait être déjà fait si je m'y suis bien pris et si le site Argos fonctionne correctement. Et je vais vous demander de me répondre à ce mail en remplissant le PDF qui pose des questions sur la vidéo que l'on travaille actuellement. Comme ça, moi, ça me permettra de voir si ça fonctionne, s'il y a des modifications à faire. J'ai fait quelque chose d'assez simple, je pense. Mais on va quand même le regarder un petit peu en détail parce que, comme c'est une nouveauté, en tout cas pour moi, il y a un certain nombre de choses à savoir. Comme, par exemple, si vous voulez répondre à certaines questions, par exemple, que je cherche bien ici, là, ici encore ou là, eh bien, il va falloir que vous connaissiez un certain nombre de raccourcis clavier ou de codes clavier pour faire des lettres que vous ne trouverez pas sur un clavier français. Donc, je dis de lettres, je devrais dire de lettres et de signes. Donc là, je vous explique ce qu'il faut faire pour obtenir un A avec un accent, un I avec un accent, un O avec un accent, etc. Le fameux N avec un tilde, le point d'interrogation à l'envers, bien que normalement, vous n'en aurez pas besoin puisque vous allez répondre. Certains seront capables de répondre avec une question rien que pour le plaisir d'essayer cette combinaison. Donc, en fait, c'est assez simple à mémoriser. Vous devez appuyer sur Alt, vous garder enfoncé et sur le pavé numérique, vous écrivez 160, 162, 163, etc., etc. Bien. Alors, c'est assez facile à retenir parce que le début, c'est toujours 160 quelque chose. Et ensuite, on suit l'ordre alphabétique, A, E. Vous n'avez pas besoin puisque le clavier français vous permet de faire un E avec accent. Donc, A, E, I, O, U. Ensuite, vient le N minuscule avec un tilde au-dessus, puis 165, le N majuscule avec un tilde. Pour ce qui est des deux signes, ici, de ponctuation, ça n'est pas difficile de le retenir non plus. On va partir ici du point d'exclamation à l'envers. On a de nouveau 1, 160, 1, 161, mais précédé de 0. D'accord ? Donc, 0, 161, ce qui reprend en fait la série qui se trouve juste au-dessus. Et pour le point d'interrogation à l'envers en début de phrase interrogative, ça n'est pas difficile non plus. Il suffit de prendre le 0, 161 qui se trouve là, et vous tournez le 6 qui se trouve là à l'envers pour obtenir un 9. Donc, ça fait une petite astuce pour retenir tout ça. Et c'est un bon entraînement pour remplir ce genre de fiches à l'ordinateur. Donc, ça, à retenir, ça peut être intéressant. Ensuite, alors, on va s'intéresser à la page 1 de cette fiche. On va l'observer un petit peu. D'une manière générale, quand vous avez un devoir écrit, un examen écrit, vous avez toujours intérêt à bien lire toute la photocopie qu'on vous a donnée, tout le travail qu'on vous a donné avant de vous lancer. Donc là, on va faire pareil. On va commencer par des choses qui peuvent paraître évidentes, mais auxquelles il faut penser. C'est que vous avez, par exemple, le texte de la vidéo ici. Ce n'est pas un texte très long. Mais vous avez le texte ici. Il faudra commencer par le lire. Il faudra commencer par regarder la vidéo, lire le texte, et peut-être même plusieurs fois. Ensuite, vous avez un questionnaire qui doit être nominatif. Il faut absolument me mettre le nom, le prénom et la classe. Parce que j'ai déjà reçu un certain nombre de mails de plusieurs élèves du collège. Et sur le mail, je n'ai pas le nom. Je ne sais pas parfois à qui j'ai affaire. Parce que les adresses mail qu'utilisent certains d'entre vous ne reprennent pas votre prénom, votre nom, votre classe. Donc parfois, j'ai du mal à vous reconnaître. Même si j'ai une liste avec vos noms. Donc ça, ça me facilitera beaucoup le travail que vous pensiez bien à mettre votre nom, prénom et classe. Ensuite, on va regarder les premiers exercices à faire. Je vous demande, pour commencer, de définir en une phrase et en français. Je précise bien ici, c'est en français, le mot latino-america. Il faut m'expliquer ce que signifie ce mot, latino-america. Je ne veux pas une traduction. Je veux une explication. Donc attention, c'est différent. Ça n'apparaîtra pas normalement sur votre PDF. Ça apparaîtra si vraiment vous me faites une réponse très très longue. Et moi, ça n'apparaît pas à cet endroit-là. C'est un bug de l'ordinateur. Ensuite, je vais vous demander de cliquer dans la bonne case ou dans les bonnes cases pour répondre à la question Que existe entre ricos et pobres en latino-america ? Existen diferentes synonymes. Donc, qu'est-ce qui existe entre riches et pauvres en Amérique latine ? Et je vous annonce déjà qu'il existe différents synonymes. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de réponses. Peut-être qu'il faudra cocher plusieurs réponses. À vous de voir. Mais avant de répondre ici, bien entendu, il faut relire le texte. Petite... non, si, il faut relire tout le texte. Oui, absolument tout le texte. Vous ne pouvez pas vous contenter de lire le début. J'ai fait exprès. Qu'est-ce que je suis méchant. Ensuite, question suivante. Que es un pobre ? Contestar con frases completas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? Puisque dans le texte, il y est fait référence très souvent. Et je vous ai rajouté une petite information ici. Contestar con frases completas. Et certains d'entre vous se diront, mais je ne comprends pas ce que veut dire le mot contestar, le verbe contestar. J'espère au moins que vous avez repéré que c'était un verbe. Et n'oubliez pas qu'en promenant votre curseur, votre souris, sur la case où il faut répondre, peut apparaître... Un petit texte d'aide. Ici, j'ai bien mis écrire une phrase complète. Et là, je vous ai mis du vocabulaire pour pouvoir éventuellement répondre. Contestar, justement, signifie répondre. Je vous l'ai mis un petit peu plus loin. Donc ça, vous aurez l'occasion de le voir. Ici, je vous ai mis plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser les mots, le vocabulaire qui se trouve ici, mais vous pouvez le faire. Peut-être que plus avant, je ne vous donnerai pas ce vocabulaire et je vous laisserai vous débrouiller. Je vous ai mis le verbe gagner. Attention, c'est le verbe ganar en espagnol. Il y a un seul N ici. La lettre G n'apparaît pas. Il n'y a pas non plus de tilde. Le verbe avoir, c'est le verbe tener. Vous devez absolument connaître ce verbe-là, qui est un verbe indispensable. Par contre, petit défaut, il a une diphtongue. Si vous ne vous rappelez pas ce que c'est que la diphtongue, vous vous reportez à vos cours. Normalement, vous devez l'avoir. Simple petite indication, c'est que le E qui se trouve ici est remplacé par quelque chose quand on conjugue le verbe. Je vous ai mis le mot qui signifie argent. Ça se dit el dinero. Alors faites bien attention, j'ai une erreur tous les ans, extrêmement fréquente. El dinero, comme le mot argent en français, reste toujours singulier. On ne le met pas au pluriel. Ça n'est pas possible. Parce que ça peut m'énerver. Donc, vous ne le faites pas. Ensuite, j'ai mis deux mots espagnols qui peuvent vous être très utiles. J'ai mis la traduction de beaucoup d'eux, qui se dit mucho. Normalement, ça peut se mettre au pluriel, ça peut se mettre au féminin. Je vous l'ai laissé au masculin singulier, parce que ce mot-là est masculin singulier. Il ne peut pas se mettre au pluriel. Et je vous ai mis aussi la traduction de peu de, qui se dit poco, mucho, poco. Alors, je vous ai mis deux traductions, parce que certains d'entre vous feront peut-être une phrase négative et utiliseront plutôt mucho. D'autres feront peut-être une phrase affirmative et utiliseront poco. C'est au choix. Petit détail. J'ai bien dit que mucho signifiait beaucoup de. C'est-à-dire que quand vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin de rajouter de en espagnol. D'accord ? De même que là, j'ai mis que poco se disait peu de. Donc, en espagnol, vous n'avez pas besoin de rajouter la préposition de. Ce n'est pas que vous n'avez pas besoin, c'est que vous ne devez pas rajouter la préposition de. Donc, pensez bien à promener votre curseur sur les cases. Il peut y avoir quelques informations supplémentaires qui apparaissent. Alors, nous allons voir maintenant la page numéro 2 de votre petit questionnaire à remplir sur ordinateur ou par téléphone. Je pense que ça doit être possible à vérifier. Et vous avez ici le début de cette page 2 avec une première question. Que es un rico contestar con frases completas en espagnol ? Qu'est-ce que c'est qu'un riche ? Et ce verbe-là qui peut vous poser problème, vous baladez votre curseur ou votre souris sur la case et normalement apparaît cette petite aide. Contestar signifie répondre. Encore une fois, c'est la preuve qu'il faut bien regarder tout le document, tout le questionnaire, avant de commencer à répondre. Ensuite, je vous demande... Ah oui, contestar con frases completas. Je vais un petit peu trop vite. Vous pouvez répondre ici en une seule phrase. Oui, ça doit être possible. Et pensez à réutiliser le vocabulaire de la question précédente. Ensuite, de que ciudades habla el video ? De quelle ville, au pluriel, parle la vidéo ? Là, vous n'avez pas de réponse à rétiger. Vous cliquez sur la bonne réponse. Plus exactement, les bonnes réponses. Puisque le mot ciudades, c'est au pluriel. Le singulier, c'est ciudad. Voilà pour cette première partie. Ensuite, deuxième partie, en que país se situe à Rio de Janeiro ? Contestar en una frase en espagnol. Et vous avez une petite bulle d'aide ici. Attention à l'orthographe en espagnol pour le nom du pays. Et je vous ai rajouté ojo. C'est ce que mettent les professeurs d'espagnol à leurs élèves, qui signifie mot à mot œil, mais qui en réalité veut dire attention. Attention au sens de ouvrir l'œil. Et souvent, les professeurs d'espagnol rajoutent un petit point ici et un petit point là pour faire comme si c'était des yeux qui regardaient un petit peu partout. Je n'ai pas pu le faire. C'est dommage. Bon, tant pis. Ensuite, deuxième question. Que idioma hablan en Brasil ? Contestar en una frase en espagnol. Que idioma, quelle langue hablan en Brasil ? Hablan, je l'ai mis à la troisième personne du pluriel. Vous vous rappelez que c'est un des équivalents de on en espagnol. On avait vu la leçon. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la troisième personne du pluriel pour traduire on quand vous ne faites pas partie du groupe. Donc, si vous n'êtes pas brésilien, vous utilisez la troisième personne du pluriel. Si vous faites partie du groupe, vous utilisez la première personne du pluriel. Ensuite, des cases à cocher. Como se llama el grupo de países de América que hablan espagnol ? Comment s'appelle le groupe de pays d'Amérique qui parle espagnol ? Je vous ai proposé plusieurs solutions. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, normalement. Vous n'avez plus qu'à cocher la bonne solution. Voilà. Donc, voici pour ce qui concerne le travail à faire. Je vous ai mis un petit gracias à la fin. Merci. Tout simplement pour vous remercier de vous prêter à cette petite expérimentation pour voir si ça marche. Ce qui me permettra plus tard de nombreuses évaluations avec des notes en plus. Bien. Maintenant, ce que je vous conseille de faire tout de suite, avant de répondre au questionnaire, ça va être de lire le texte plusieurs fois à voix haute, de regarder la vidéo un petit peu avant, et ensuite de relire à voix haute. Les instructions sont les mêmes. Pour arrêter la lecture, vous devez lire sans hésitation. Ça ne veut pas dire vite, hein. Ça veut dire sans hésiter et sans faire de faute. Ça serait peut-être bien que quelqu'un vous écoute pour voir si vous en faites ou pas. Je vous lis donc ce texte une première fois pour que vous puissiez avoir un modèle. Bien, je récupère mon pointeur laser et ça nous donne. En Amérique latine, il y a des barrières qui se séparent ricos et pauvres. En Lima, un mur de 10 km de longitude divide une des zones plus pudientes de une des barrières plus marginales. C'est un mur de contenu pour que les personnes sans recours ne s'occuperent à les grandes casas. En Villa 31, Buenos Aires, une balea métallique oculte le suburbia de la vista et les conducteurs. Le exemple se repite en Santa Fe, Ciudad de México, ou en la favela olímpique, Villa Autódromo de Rio de Janeiro. Les muros de la desigualdade continuent separant. Voilà, et si vous faites une lecture, le top du top, ça serait de lire en mettant le ton sur ce qui vous semble important, histoire de le mettre en relief, histoire de ne pas avoir non plus une lecture sur un ton de GPS ou d'ordinateur des années 70. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Bon, voilà, on a notre salle qui apparemment est en train de prendre la poussière. Oui, oui, c'est une photo en direct, bien entendu. C'est une webcam qui est en train de filmer comment est la salle. J'ai laissé les lumières allumées, bien entendu. J'ai tout laissé en place, et quand vous reviendrez en classe, vous trouverez tout exactement comme ça, bien sûr. Voilà, je vous souhaite bon courage pour faire l'affiche. Je vais vous demander de me la renvoyer par mail. On va fixer comme date la semaine prochaine, pas plus loin. C'est-à-dire, j'aimerais bien récupérer ça au plus tard pour jeudi de la semaine prochaine, que je puisse publier une correction. Alors, c'est un travail expérimental. On est en train d'essayer un nouveau système. Il n'y aura pas de notes qui comptent, mais néanmoins, je vous encourage quand même à le faire. Parce que moi, je vais me baser aussi pour le troisième trimestre sur ce travail qui aura été fait pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, je vous souhaite bon courage. Je n'ai pas de grésillement de fin, je n'ai pas de musique de générique de fin. Je me contenterai donc de mon effet particulier avec le mot fin qui arrive en sautant. J'aime beaucoup ça. Et je vous retrouve pour la semaine prochaine. Bon courage, travaillez bien.